Musique Bonjour, cette semaine dans l'atelier du jardin, nous allons vous parler de l'entretien et de l'hivernage d'une pompe et d'un filtre de bassin. Vous allez découvrir les astuces pratiques et les équipements adaptés pour protéger vos installations durant l'hiver. Donc nous allons récupérer la pompe et le filtre et l'emmener à l'animalerie pour les nettoyer. Musique Nous allons commencer par retirer la lampe à UV. Musique Donc la propriété du quartz, c'est de laisser passer les UV. Musique Donc ici c'est la lampe à UV et ici c'est la gaine que nous allons nettoyer. Musique Donc vous pouvez la nettoyer avec une brosse, comme une brosse à dents. Musique La lampe en quartz permet de stériliser l'eau pour éviter les algues invoulues et certaines bactéries qui pourraient nuire à la santé des poissons. Musique Ensuite il faut bien essuyer avec un chiffon sec et délicatement pour ne pas la détériorer. Musique Maintenant on va pouvoir passer au remontage. Musique Maintenant on va pouvoir passer au nettoyage des filtres. Musique Donc nous allons commencer par nettoyer les bioballes. Donc c'est la première étape de la filtration biologique. Musique Donc nous allons passer maintenant à la deuxième étape de la filtration. Donc c'est un tapis japonais. C'est une masse de filtration à apport assez large. Voilà, ce qui va filtrer tout ce qui est boue et tout ce qui est grosse pollution du bassin. Musique Nous allons ensuite passer par la troisième étape de la filtration. Donc c'est une mousse pareille mais qui a des pores un peu plus fins. Donc ce sera pour filtrer tout ce qui est déchet beaucoup plus fin que celle d'avant. Musique Donc celle-ci elle est un peu plus fine que la précédente. Voilà c'est une filtration enchaînée voilà qui va filtrer en fait de plus en plus petit. Pour avoir ensuite une eau la plus dépolluée possible. C'est une mousse à pores très fins. Ce qui va filtrer les parties résiduelles. Musique Donc nous allons ensuite passer au rinçage du bac pour retirer toute l'eau souillée. Musique Une fois que tout est propre il n'y a plus qu'à remettre les masses de filtration dans le bac. Musique Une fois votre filtre nettoyé pensez à immerger votre pompe pour protéger les joints et le placer à l'abri du gel. Quant au filtre s'il reste en extérieur il est préférable de le vider complètement et de le stocker dans un espace à l'abri du gel. Pour votre bassin s'il reste en action pendant l'hiver il est préférable d'utiliser une pompe adaptée avec un filtre adapté et un petit chauffage. Voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel atelier. Musique 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 Musique